bonjour et bienvenue vous suivez la revue de presse d'eau l'africa gabon hydrocarbures un groupe pétrolier annonce la découverte d'un important champ de pétrole au large pays la compagnie britannique pw energy a annoncé ce 6 novembre avoir mis la main sur un nouveau gisement de pétrole dans la zone hibiscus sud situé sur son permis de douce pas au large du gabon la découverte a été réalisée sur le puits dhps m1 établi à environ 5 km au sud-ouest du mois baumont son unité mobile de production pétrolière offshore d'où le forage a été effectué selon les données fournies par la société et travaux de forage ont permis d'atteindre une profondeur totale de 6200 m les estimations préliminaires des volumes récupérable à hibiscus sud sont de 6 à 7 millions de barils de pétrole brut source à libreville.com afrique la plus grande foire commerciale intra-africaine et d'investissement s'ouvre au caire la foire commerciale intra-africaine s'ouvre ce jeudi 9 novembre au caire la capitale égyptienne plus de 35 mille délégués à la conférence visiteurs professionnels et médias attendus vont réfléchir sur les voies et moyens pour connecter les marchés africains le centre d'exposition internationale d'égypte et centre de conférences internationales almanara vont abriter à partir de ce jeudi 9 novembre la foire commerciale intra-africaine 2023 source all africa guinée les forces de l'ordre accusés d'abus et de violence dans leur tract de claude pivy les recherches se poursuivent retrouver claude pivy l'ex-colonel et ministre s'est évanouie dans la nature après sa surprenante évasion samedi dernier depuis le début de la semaine qu'on a qui est quadrillé par l'armée les perquisitions surtout menées par les forces spéciales continuent de plusieurs quartiers de la capitale des opérations que les populations jugent nécessaires dans la réputation de soldats aguerris depuis vie est répandue mais beaucoup de citoyens se plaignent également des abus de la part des fts tours et réfugiés cameroun l'onu condamne une attaque meurtrière dans une région anglophone l'attaque a eu lieu dans la nuit du 5 au 6 novembre à eqbekao dans le district de manfait dans la région sud-ouest du pays elle visait des civils et aurait fait une vingtaine de victimes dont des enfants au moins 20 personnes dont des femmes et des enfants ont été tués dans une attaque à manfait une commune située dans le département de la manu région du sud-ouest du cameroon le secrétaire général de l'organisation des nations unies antonio guterres a condamné cette attaque qui a également blessé déplacé de nombreuses personnes et détruit des biens les victimes auraient été massacrés dans leur sommeil lors de cette attaque activée aux céssionistes source les dépêche de razzavis conflit au soudan les combats s'intensifient au darpour provoquant un nouvel afflux de réfugiés au tchad depuis début novembre et l'intensification des combats à el guénéna au darpour occidentale les équipes de mes 500 frontières à à la frontière tchadienne ont constaté une augmentation considérable du nombre de personnes fuyant le soudan pour se réfugier au tchad les réfugiés sont principalement des femmes et des enfants et rapporte des violences de masse à l'encontre des civils au cours du week-end dernier 36 blessés ont été soignés par les équipes de msf source msf merci de nous avoir écouté rendez-vous demain pour un nouveau numéro et merci à vous et merci à vous et merci à vous et merci à vous